Une histoire étrange et un événement important s'est produit juste avant la naissance du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et l'origine de cette histoire est que Abraal Asharam, après avoir reçu la gouvernance du Yémen de la part du roi d'Abyssinie, a eu l'idée de construire une église à Sana'a au Yémen, afin d'appeler les Arabes à y effectuer leur pèlerinage à la place de la maison sainte, la maison sacrée. Et son but derrière cela était de transférer le commerce et ses apports de la Mecque au Yémen. Abraal exposa cette idée au roi d'Abyssin qui accepta et en fut réjoui. Ainsi, il construisit l'église sous une structure énorme et l'anoma al-Quleys. Un homme de Corèche vint alors dans cette église et y fit ses besoins. Puis il entacha les murs de ses excréments impurs à cause de la colère que suscita l'action d'Abraal par cette entreprise. Puis il s'en alla. Et dès lors qu'Abra a aperçu l'église dans cet état, il se remplit de haine et de colère et prépara une armée pour attaquer la Mecque et détruire la Kaaba. Il avait treize éléphants avec lui et parmi eux le plus énorme que l'on nommait Mahmoud. Ils se dirigeèrent ainsi vers la Mecque. « Il n'y a pas de vivant parmi les Arabes qui s'interposa à eux sans qu'ils ne le tuèrent ou le vainquirent, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtèrent proche de la Mecque. » Cet incident fut un signe parmi les signes d'Allah élevé soit-il et un secours d'Allah envers les habitants de son lieu saint et les protecteurs de la maison sacrée. Et ce fut un bienfait parmi les bienfaits qu'il octroya à Quraysh. Allah élevé soit-il a dit « N'as-tu pas vu ce que fit ton seigneur aux compagnons de l'éléphant ? N'a-t-il pas déjoué leur stratagème en leur envoyant des nuées d'oiseaux qui leur lançaient des pierres d'argile ? Il les rendit-elles des brindilles mâchées et recrachées. » « N'as-tu pas vu ce que fait ton Dieu, avec sa valeur des pierres d'autres ? « N'est-à-t-il pas vu ce qu'ils ont fait des nuées d'éléphant ? N'a-t-il peut pas leur révé leur çà-à-t-il ? N'a-t-il pas- Mallor ! Chaque son de la de sa, j'ai un casquait de Dieu, l'éveille soit-il une couseffée des nuées d'éléphant.